Si les droits de l'homme étaient méconnus en Afrique, les Européens ne seraient pas venus trouver des royaumes et des sociétés organisées avec de brillantes civilisations. En tout cas, vous avancez des accusations extrêmement fortes. Vos détracteurs, comme souvent, vont tenter de saper la crédibilité et votre travail. Quand les mêmes droits sont violés en Occident, cela est passé sous silence. Ou tout au plus qualifié de simples mesures de maintien de l'ordre. Chacun sait qu'aux États-Unis, toute personne présumée être une menace pour la sécurité nationale, est éliminée sans autre forme de procès. Je crois que le monde est sorti massinement aujourd'hui pour réclamer le départ de la massacre des États-Unis. Nous sommes en mai 2024 à Ouagadougou. Des burkinabés sont dans les rues et ils ne sont pas contents. Ils veulent le faire savoir. Ils décident de marcher sur des drapeaux américains. Ce qui a suscité la colère de nos frères burkinabés, c'est la publication d'un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée d'avoir massacré 223 civils le 25 février au nom de la lutte contre le terrorisme. Ces massacres comptent parmi les pires exactions commises par l'armée au Burkina Faso depuis 2015 d'après l'ONG. De la terre fraîchement retournée, marque l'emplacement d'une fosse commune. Quelques mètres plus loin, c'est une autre tombe improvisée. Ces images, récupérées et analysées par Human Rights Watch, ont été filmées par un survivant à Soro, petit village du nord du Burkina Faso. Ici, d'après l'ONG, s'est déroulé un massacre à huis clos. Selon les témoignages qu'elle a récoltés, le 25 février 2024, alors qu'il traque des groupes islamistes armés, les forces burkinabées s'arrêtent dans le village et se mettent à tirer sur les civils. Une accusation que les burkinabées dénoncent. Le Burkina Faso a pris son destin en main, donc nous avons confiance à nos FDS et nos soldats et on sait que ces personnes-là ne vont pas aller tuer des civils. Non, non, s'ils vont aller sur le terrain, c'est pour affronter des terroristes. Nous abattons des terroristes, mais nous n'abattons pas des civils. Et le premier ministre Burkina Faso nous délivre une masterclass pour éclairer notre lanterne. Nous parlons et nous parlerons pour contribuer à l'éveil des consciences afin que plus jamais le peuple ne se laisse duper par des aventuriers sans foi ni loi et des marchands d'illusions. Mes chers amis, inutile de revenir sur la question. Étant donné que les vidéos précédentes ont abordé la question, notamment sur les enjeux des ONG et des organisations de la société civile, sur les questions qui portent essentiellement sur les droits de l'homme, je pense que si vous regardez ces vidéos, vous allez en savoir plus. Cependant, je voudrais partager cette masterclass qui aborde la question du premier ministre Burkina Faso. J'ai l'habitude de dire que mieux vaut être pauvre dans un état riche et fort que riche dans un état pauvre et faible. Il y a eu des hommes riches et forts dans des pays pauvres ou faibles. Certains d'entre eux ont trouvé leurs limites. Il suffit de citer le cas du général Manuel Noriega, le tout puissant président du Panama des années 1980. En décembre 1989, quand les Américains décidaient de l'arrêter, ils allèrent le cueillir dans son palais. Sa fuite dans une enclave diplomatique ne fut pour lui qu'un répit de courte durée. Les Américains finirent par obtenir son extradition. De même, en Haïti, le général Raoul Serras renversait le président Jean-Bertrand Aristide en 1994. Les Américains finirent par lui donner un ultimatum pour quitter le pouvoir. Face à son refus d'obtempérer, l'armée américaine le délogea de son palais. Il eut son salut en se réfugiant au Panama. Ces hommes forts et riches réignaient dans des états pauvres ou faibles. A l'inverse, des hommes, pas particulièrement riches, mais qui présidaient au destiné d'états forts, ont pu faire face à toutes les tentatives de récupération ou de déstabilisation. Il suffit de citer le cas de Cuba, petit pays à quelques encablures des Etats-Unis qui a su résister à tous les assauts des Américains. On peut citer aussi le cas du petit Nicaragua, qui a tenu tête à la toute puissante Amérique dans les années 80. On pourrait citer aussi le cas du Venezuela, de Hugo Chavez à Nicolas Maduro, et de l'Iran qui, depuis la révolution islamiste de 1979, fait face avec succès à toutes les tentatives de déstabilisation. Un Etat fort est donc une garantie de sécurité et de stabilité des institutions et un facteur de développement. La pauvreté actuelle de l'Afrique noire est due en partie aux tentatives de caporalisation des dirigeants et de déstabilisation des régimes. On peut être d'accord que si la révolution de Thomas Sankara avait duré, ne serait-ce qu'une dizaine d'années, le Burkina aurait pu être mis sur les rails du développement. Le Ghana, qui était un pays failli et sans perspective, a été mis sur les rails du développement grâce à la politique visionnaire du président Rawlings à travers la mise en place d'un Etat fort. Pour construire un Etat fort, il faudra être en mesure de déjouer les pièges conçus par les dominateurs pour faire de nos Etats des Etats faibles, malléables à souhait. Parmi ces pièges, il y en a trois qu'il convient d'analyser. Ce sont le prétendu respect des droits de l'homme, le prétendu respect de la liberté d'expression et les institutions néocoloniales de nos Etats modernes. Il est évident que si les droits de l'homme étaient méconnus en Afrique, les Européens ne seraient pas venus trouver des royaumes et des sociétés organisées avec de brillantes civilisations. L'art africain précolonial a ébloui le colonisateur au point qu'il a pillé les œuvres d'art pour garnir ses musées et les salons des aristocrates et des bourgeois. Sans une organisation sociale élaborée dans le respect des droits de chaque catégorie sociale, un tel résultat n'aurait pu être atteint. De nos jours, les droits de l'homme sont un instrument de contrôle des sociétés du tiers-monde au service de l'Occident. Ils permettent à l'Occident d'avoir la garantie que ses valets locaux, dont certains sont directement financés par l'Occident, d'autres indirectement par des procédures détournées, auront toutes les latitudes pour mener dans nos pays leurs activités subversives à son profit, lesquelles activités ont pour finalité d'infiltrer les appareils d'État et d'affaiblir nos États au profit de l'Occident. Dans nos pays, les droits fondamentaux ne sont pas encore satisfaits. Les droits de l'homme consistent d'abord à donner à manger aux populations, à les soigner, à les instruire, à les loger décemment. L'Occident ne voit pas ses droits à satisfaire dans nos pays, alors même qu'il jette régulièrement à la poubelle sa surproduction agricole et industrielle, rien que pour maintenir et lever les prix de ses produits. Ce qui le préoccupe, c'est uniquement l'assurance que ces éléments infiltrés dans nos sociétés peuvent poursuivre leur travail d'agitation et de sape à son profit en toute impunité. Quand les mêmes droits sont violés en Occident, cela est passé sous silence, ou tout au plus qualifier de simples mesures de maintien de l'ordre. Chacun sait qu'aux États-Unis, toute personne présumée être une menace pour la sécurité nationale est éliminée sans autre forme de procès. Personne ne parlera de violation des droits de l'homme. Partout dans le monde, les États-Unis se donnent le droit de tuer ou d'intervenir dès lors qu'ils estiment cela nécessaire pour leurs intérêts. On peut rappeler ici les cas du Panama et de Haïti, mais aussi ceux de Cuba en 1901 et en 1961, sans oublier le Vietnam, l'Iran en 1980, l'Irak et l'Afghanistan plus récemment. La France n'est pas en reste. Elle qui a commandité et continue de commandité des coups d'État en Afrique, principalement en Afrique francophone, sans aucun égard pour les pertes en vie humaine, sans oublier son soutien au terrorisme au Sahel qui a fait des milliers de victimes et qui continue d'endeuiller nos populations. En France même, l'on a vu comment, en novembre-décembre 2018, les gilets jaunes ont été réprimés, toujours en France, à la suite du meurtre par la police du jeune Nahel en 2023. Le petit peuple de France s'est soulevé. Il fut violemment réprimé avec des scènes de torture dignes d'un autre âge. Comme il s'agit de la France, personne n'a élevé la moindre protestation. Personne n'a parlé de violation des droits de l'homme. Même dans nos propres pays, les médias déjà conditionnés n'y ont pas vu de violation des droits de l'homme. Dans nos pays, surtout, dans nos pays, surtout dans les pays sous contrôle de l'Occident, et plus particulièrement sous contrôle de la France, les régimes en place peuvent assassiner, torturer. On ne parlera jamais de violation des droits de l'homme. En Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, des citoyens qui manifestaient contre les troisièmes mandats anticonstitutionnels ont été massacrés avec la bénédiction de l'Occident. Plus récemment encore, des opposants ont été massacrés au Tchad à plusieurs reprises sans que l'Occident trouve à le dire. Non loin du Burkina Faso, des procès iniques ont été organisés et des condamnations hors normes ont été prononcées. Des opposants ont été jetés en prison pendant des années. Les Occidentaux n'y ont rien vu et n'ont rien entendu. Personne n'a parlé de violation des droits de l'homme. Quelle hypocrisie ! Voilà, c'est ce que nous avons à dire. Mito, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Ils n'ont qu'à aller éteindre le feu en Israël, pas laisser. Ils n'ont qu'à aller éteindre le feu au Moyen-Orient. C'est eux, ils sont au courant. Ils n'ont qu'à aller éteindre le feu en Liban, en Afghanistan, en Ukraine. Ils n'ont qu'à aller voir là-bas. Sous-titrage ST' 501